bonjour à tous c'est argent c'est j'espère que vous allez bien de ma part c'est une quale aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous parler la conférence d'apple qui aura lieu demain lundi le 7 juin il sera en live sur la chaîne youtube d'apple du coup tout le monde pourra voir dans cette vidéo je vais à peu près annoncer par rapport aux rumeurs tout ce qu'on à peu près annoncer demain les produits et peut-être il y aura des trucs qui vont peut-être pas sortir ce qui vont sortir du coup il faut quand même penser à ça la première chose que peut-être appeler changer c'est à multitâche de leur application il devrait changer l'interface et rendre plus rapide ils vont aussi travailler sur les notifications parents quand vous activerez les notifications de travail voiture devraient plus performant et plus intelligent à bloquer des notifications et aussi à propos des rumeurs l'application e-message devrait être améliorée et ils aimeraient faire de leur application e-message un réseau social que apple aimerait concurrencer whatsapp et donc en gros e-message devrait être le futur whatsapp on pourrait faire comme whatsapp en appel appel en plusieurs groupes plusieurs personnes et envoyer des messages et ensuite fast time devrait être concurrencés enfin il devrait concurrencer zoom l'application ou comme par exemple steam sur google après ça il faut imaginer que c'est des rumeurs et peut-être pas tout prendre au sérieux parce que peut-être ils n'auront pas ça demain pendant la wdc d'apple et donc si apple ils font ça ça va changer à propos des rumeurs apple devrait aussi sortir un macbook pro avec leur nouvelle puce enfin de nouveaux processeurs le m1x le m12 perso je n'y crois pas trop vraiment parce que ils ont annoncé leur nouveau processeur il n'y a pas si longtemps du coup le m1 est toujours aussi performant aujourd'hui je pense pas que devraient sortir même pas un mois après il faut peut-être les annonceront pendant la wdc mais il faut quand même mettre des recul par rapport aux rumeurs il faut surtout parler des nouvelles mises à jour d'apple ios 15 et ipad os 15 apple watch macbook ou tous les nouveaux mises à jour du coup il y aura une nouvelle mise à jour sur l'iphone et du coup ils vous annoncer ils vont annoncer ça dans leur live qui va durer plusieurs et je pense qu'il y aura quand même pas mal de changements et pourrait aussi l'installer en bêta du coup c'est à dire vous pourrez l'essayer avec la leur nouvelle mise à jour à eos 15 mais pas totalement fini sécurisé et un peu le métron une description avec un lien on pourrait télécharger leur mise à jour bêta d'aios 15 pour laisser mais quand même avant faire ça je vous conseille de faire synchronisation de vos données pour faire tester leur nouvelle mise à jour et du coup je crois j'ai tout dit dans cette vidéo à pour prendre à propos de la wdc d'apple 2015 qui qui lancera le 7 juin du coup demain du coup c'est la fin du studio j'espère que la vidéo vous aura plu et c'est le cas espère de la qui commenter partager et à tabou ça ferait extrêmement plaisir moi je retrouve à la prochaine c'était un jeu tech 1 1 1 1 1 1 1 1